Souriez, vous êtes filmé. En tout cas, votre plaque d'immatriculation. Et à partir de 2018, Bruxelles et sa région devient une zone de basse émission. Concrètement, des caméras vont lire toutes les plaques d'immatriculation et faire deux photos des véhicules qui circulent dans la région. Ensuite, les plaques sont transférées à Bruxelles Viscalité, qui va vérifier par rapport à la DIV, justement, si la plaque est... Enfin, je veux dire, si les caractéristiques du véhicule sont conformes ou pas à la norme euro. Une fois que cela s'est fait, en fait, Bruxelles Viscalité, pour les candidats contrevenants, va récupérer les photos et fera une inspection visuelle pour bien contrôler que la plaque est correctement lue et correspond bien au véhicule qui a été identifié. La suite, ce sont des amendes pour les plus polluants. Mais quels sont les véhicules qui sont vraiment concernés ? Alors, au 1er janvier 2018, c'est les véhicules les plus polluants. Ce sont les diesels d'avant 1997. Et puis, vous savez que c'est un système qui est progressif avec, à partir de 2019, et l'exclusion des véhicules d'essence avant 1997. Et puis, de façon progressive, ainsi, des diesels et des essences qui vont être exclus jusqu'à 2025 parce que la restauration de la qualité de l'air est visée en 2020. L'impact sur les véhicules bruxellois sera donc limité la première année puisqu'il concerne à peine 0,5% de son parc automobile. Mais attention, en 2025, 262 000 véhicules seront concernés par ces mesures. Autant le savoir, même si certains ont déjà adopté de nouvelles habitudes. Merci.